Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi 12 points hyper importants que tu dois absolument vérifier. Il faut que tu te les tatoues en rouge clignotant dans le crâne à chaque fois que tu envisages de faire un investissement immobilier. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne et plus particulièrement sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation pour faire des économies et réduire ton impact sur l'environnement au quotidien, mais également pour apprendre à générer des revenus alternatifs que cela passe par l'immobilier, la bourse ou l'entreprenariat. Tu sais, j'aime beaucoup l'immobilier, j'en parle beaucoup sur cette chaîne et aujourd'hui, je te parle de 12 points clés ultra importants, 12 règles d'or que tu dois absolument appliquer à chaque fois que tu envisages de faire un achat immobilier, à chaque fois que tu veux acheter quelque chose pour essayer de te constituer un patrimoine. Peut-être que tu es déjà investisseur ou peut-être que tu envisages d'acheter un bien immobilier pour essayer de sortir de cet enfer du quotidien qu'on appelle bien souvent la rat race. À ce moment-là, eh bien, bienvenue sur la chaîne, tu l'as compris, sur cette chaîne, on t'apprends à en faire plus avec moi et c'est tout le sens que j'essaye de faire passer au travers de ces vidéos, d'essayer de te donner des conseils pour te faire comprendre un certain nombre de points clés qui sont essentiels de respecter pour éviter de te planter. Ben oui, parce que quand on se plante, eh bien, ce n'est pas des plantages à 3 francs 6 sous. Non, en général, quand on se plante sur un investissement immobilier, c'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont en jeu. Et oui, et c'est la raison pour laquelle, tu vois, j'ai préparé mes petites listes comme d'habitude. Le premier conseil est celui-là, il faut vraiment que tu te le tatoues. Je ne peux pas te le dire autrement, mais c'est vraiment la règle de base. Quand tu achètes un bien immobilier, il ne faut pas que tu sois gentil. Enfin, il ne faut pas que tu sois méchant non plus, mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne dois pas être la bonne poire du coin qui vient là pour résoudre les problèmes du proprio qui essaye de se débarrasser de sa poubelle. Voilà, tu n'es pas là pour rendre service aux gens. Tu n'es pas là pour qu'on abuse de toi. Tu n'es pas là pour être la bonne poire. Donc, tu es là pour gagner de l'argent. Et à partir du moment où tu t'engages dans cette démarche, tu dois mettre ton cerveau en te disant que ce que tu fais, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, à ce moment-là, ton entreprise, ton business, je n'en sais rien, appelle ça comme tu veux. La règle numéro un, c'est que ça doit passer avant tout. Tu ne peux pas te permettre de faire une mauvaise affaire parce que ça pourrait mettre en danger ton business. Et ça, c'est no way, c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. C'est un truc que tu ne peux pas. C'est même pas que tu ne veux pas ou quoi. Non, ce n'est pas possible parce que c'est trop dangereux pour toi. Donc, tu ne peux pas te planter. Donc, tu ne peux pas être gentil. Donc, tu ne peux pas te laisser marcher sur les pieds par un vendeur qui voudrait abuser de toi ou même par un agent immobilier qui ne travaillerait pas pour toi. La deuxième chose qui est très importante, c'est de toujours, toujours vérifier à bien demander l'ensemble des documents, en particulier les garanties décennales qui devraient être fournies avec le bien que tu envisages d'acheter. C'est particulièrement vrai si tu achètes un bien qui a été rénové, rénovation type électricité, type plomberie, type toiture, type maçonnerie, type façade, etc. La garantie décennale, c'est une garantie de la part des artisans qui ont fait les travaux, comme quoi, le truc, ça va tenir et que ça va le faire au moins pendant 10 ans. C'est ultra, hyper important. Si tu n'as pas ces garanties, si tu n'as pas ces documents qui sont joints avec ton acte d'achat auprès du notaire, ça peut vraiment poser problème si à un moment donné, tu envisages de revendre toi-même le bien. Je connais des personnes à qui cela est arrivé. Donc, il faut vraiment être vigilant. Pas non plus être complètement parano, mais travailler avec aussi des notaires qui sont sérieux, qui vont faire attention à ce que tu aies bien l'ensemble des pièces et toi aussi, parce qu'in fine, c'est ta responsabilité de faire attention que quand tu signes des papiers, tu l'utilises bien et que tu aies bien avec toi l'ensemble des pièces que tu devrais détenir. Le troisième point, et à mon avis, celui-là, c'est un des plus importants aussi, enfin, tout est important, c'est pas compliqué, c'est de faire hyper gaffe à quel type, à quel profil de locataire tu vas louer ton bien. Et ça, c'est particulièrement vrai que pour de l'immobilier d'habitation, tu vois, je parle d'immobilier, mais tu sais, je fais aussi des garages. Donc, moi, par exemple, en ce qui concerne les garages, je sais qu'à un endroit où j'en ai plusieurs, c'est essentiellement des mecs du bâtiment qui aiment bien aller là, parce qu'ils peuvent accéder en extérieur avec les camions pour stocker des seaux, des pelles et tout, machin. Et voilà, à un autre endroit, je sais que c'est plutôt des personnes qui ont besoin de stockage, des familles qui ont besoin de stockage, parce qu'ils n'ont pas forcément de cave, pardon, pour mettre les jouets, les vêtements des gamins, etc., en attendant d'en faire autre chose. Toujours vérifier à quel type de locataire tu vas t'adresser. C'est important parce que parfois, tu vas acheter un appartement ou un studio dans un village. Tu vas te dire, « Ah ben tiens, j'ai trouvé un petit immeuble à acheter dans une petite ville ou dans un village ou un studio vraiment pas cher. C'est super parce que comme ça, je vais pouvoir le louer à des jeunes travailleurs qui sont en train de se lancer dans la vie. Donc, je vais pouvoir aider un jeune ou un étudiant, etc. » Ouais, tu en es sûr ? Est-ce que tu es sûr qu'il y a des étudiants dans le coin ? Est-ce que tu as vérifié qu'il y avait des écoles d'infirmières et qu'il y avait des BTS et qu'il y avait des trucs dans le coin ? Est-ce que tu as fait une annonce bidon sur le bon coin pour tester un petit peu le marché, vérifier que ça allait mordre réellement aussi bien que tu y attends ? Est-ce que tu as essayé de discuter aussi pour voir les locataires qui sont déjà en place et essayer de voir un petit peu quel est leur profil, d'où ils viennent, d'où ils sortent ? Parce que tu envisages peut-être que ça va être des étudiants, mais peut-être que ça va être des jeunes travailleurs ou peut-être que ça va être des personnes qui vivent avec les aides de la CAF uniquement ou peut-être que ça va être des personnes dont des comptes en banque vont être placés sous tutelle et qui n'ont pas tous leurs moyens intellectuels, c'est la raison pour laquelle ils font ça, sous jugement, etc. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Si tu envisages d'acheter un petit logement dans une petite ville, à un endroit où il n'y a pas forcément une immense, immense activité, il est fort probable que les personnes qui vont se loger chez toi, tout particulièrement si tu envisages de faire de la location meublée, soient des profils de personnes qui n'ont pas les moyens de se loger ailleurs, tout simplement. Et ça, je le dis de manière complètement neutre. Je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien, mais c'est un fait, c'est comme ça. Donc, il faut savoir et être vraiment pleinement conscient de ce que tu es en train de faire et surtout du type de clientèle auprès de laquelle tu vas t'adresser. C'est essentiel. Un point suivant, là encore, très très important, comme bien entendu tous les autres, c'est de ne pas commencer avec des biens immobiliers dans lesquels tu vas avoir énormément de taf de rénovation. Parce que tes débutants, tu ne sais pas exactement arriver à jauger le niveau des rénovations, les prix des rénovations, etc. Et puis, en plus, ça peut être bien fait comme ça peut être mal fait. En plus, tu vas peut-être te faire la connerie de te dire « Bah oui, je vais rénover moi-même comme ça, ça va coûter moins cher. » Et puis, tu vas y passer tous tes week-ends. À chaque fois, tu vas devoir acheter des pots de peinture, ça va te prendre la tête et puis ce ne sera pas forcément bien fait. Donc, mon meilleur conseil, ce serait d'aller vers des biens qui peut-être vont proposer des niveaux de rentabilité légèrement moindres, encore que c'est tout à fait discutable, mais surtout, qui vont te permettre de te prendre vachement moins la tête. C'est la raison pour laquelle mes investissements immobiliers et locatifs préférés sont, et je n'arrête pas de le répéter, les investissements en fin de défiscalisation. Parce que là, on peut arriver à trouver des super, super opportunités pour des prix qui sont relativement abordables. Je sais de quoi je parle parce que je peux te dire qu'en ce moment même, je suis encore en train de voir et de zioter de très, très, très près une maison qui est proposée à 84 000 euros et je sais que je vais encore pouvoir la négocier et je sais que derrière, c'est une maison qui a 12 ans, donc tout est quasiment neuf à l'intérieur, 80 mètres carrés, 12 ans, 84 000 euros avec des loyers et je sais très bien que c'est des loyers qu'on peut obtenir puisque je connais des personnes dans ma chambre, des loyers de l'ordre de 700 balles. Tu vois un peu, donc qu'on ne dise pas que ça n'existe pas, que ce n'est pas possible parce que là, je suis en train justement d'en trouver une à proximité d'une grosse agglomération, à proximité des axes routiers et avec un profil qui sont des profils type famille et des familles avec donc des revenus. Donc, c'est possible, il suffit simplement de prendre le temps de chercher, il suffit simplement aussi de s'adresser aux bonnes personnes et bien entendu aux agents immobiliers. Tu sais, il y a une chose qu'il faut garder en tête, ça c'est un point aussi que je tiens à souligner, c'est que les annonces qui arrivent sur le bon coin, elles arrivent sur le bon coin parce qu'elles n'ont pas encore été vendues ailleurs, d'accord ? Il faut toujours prendre en compte le fait que quand un agent immobilier a un bien qui est en train de rentrer et qu'il est sûr d'arriver à le liquider très rapidement, tu sais quoi, il ne va même pas se prendre la tête à l'envoyer sur le bon coin, non, 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 il va juste passer un coup de fil à ses réseaux d'investisseurs qui connaissent, qui font partie de ses carnets donc il va dire « Ah tiens, j'en ai un, tu le veux ? » Non, ok. « Et toi, j'en ai un, tu le veux, ça t'intéresse ? » Ok, bon, bah tiens, tu viens, on va prendre rendez-vous. C'est important que tu puisses toi aussi rentrer dans ces cercles d'investisseurs, dans ces investisseurs potentiels et la manière la plus efficace c'est de leur dire que tu cherches tes biens tout simplement. Le point suivant, là aussi, j'insiste, est hyper important, c'est que, ça je crois que c'est le plus important, si tu as un doute à un moment donné, si tu as un feeling, un doute sur l'investissement que tu t'apprêtes à faire, même au moment de signer le compromis, si tu as l'ombre du dixième d'un quart de poil de cul de doute, barre-toi, barre-toi immédiatement tout de suite en courant. Ça m'est arrivé personnellement, j'étais sur un ensemble de garages qu'on essayait de me vendre, que j'ai essayé d'acheter du moins et puis, en fait, à un moment donné, j'ai remarqué un truc, j'étais venu, tout était prêt, j'avais signé le compromis, tu vois, et en fait, le truc qui m'a mis la plus à l'oreille, c'est que j'ai compris que le vendeur, en fait, l'agent immobilier, il était en train de pousser pour que je signe et je ne sais plus, il y avait des travaux, il me semble qu'il fallait faire parce qu'il y avait des maçonneries sur les garages qui étaient pourris, il fallait faire des travaux et il y avait des garages pour lesquels ils ne m'avaient pas donné les beaux, c'est ça, en fait, qui m'avait mis la puce à l'oreille et j'ai senti, à un moment donné, que la vendeuse et l'agent, ils se mettaient autour de moi, tu sais, puis ils se disaient, oh, un petit jeune qui va essayer de nous acheter, allez, mon bon monsieur, signé ici et je l'aurai juste dit, écoutez, le jour de la signature, j'étais à l'agence et tout, je leur ai dit, non, 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 en fait, je vais réfléchir, donnez-moi les documents, des travaux, les devis que vous aviez fait, je ne sais pas quoi, vous me dites qu'il y a des travaux, il y a des devis, donnez-moi ça, donnez-moi tous les beaux et je vais réfléchir et en fait, juste ce sentiment d'avoir senti à un moment donné que un, l'agent, il ne travaillait pas pour moi mais il travaillait pour la vendeuse et ça, c'est le point suivant aussi que je tiens à te dire, si tu sens à un moment donné que c'est le cas, il faut que tu te barres parce que l'agent immobilier, il faut savoir une chose, c'est que c'est toi qui le paye, ce n'est pas le vendeur donc si à un moment donné, c'est toi qui le paye mais qui ne bosse pas pour toi, c'est qu'il y a un souci, normalement, il doit travailler dans ton sens pour faire descendre le prix et faire en sorte que le vendeur fournisse tous les documents qui sont importants que tu obtiennes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois, ouais, et je dois dire que j'aime bien travailler avec des agents immobiliers et quand ils travaillent pour moi, évidemment. Donc, voilà, quand tu as un doute, tu n'hésites pas, tu te casses. Autre chose très important, c'est que parfois, il faut savoir couper et vendre quand tu sens que l'investissement que tu as fait, tu t'es planté. Ça m'est arrivé avec trois appartements que j'avais acheté, trois studios dans une maison et en fin de compte, c'était compliqué parce que je n'étais pas propriétaire de l'ensemble de la maison. Il y avait une agence avec qui je travaillais aussi et je ne pouvais pas travailler sans eux parce que je n'étais pas à côté du bien donc c'était compliqué. C'était des étudiants donc il y avait beaucoup de turnover, etc. Et puis, au final, c'était une baraque des années 30 dans laquelle il y avait plein de travaux, plein de conneries, de trucs qu'il fallait refaire. Il y avait tout le temps une tuile à remettre, un truc, machin. C'était lourd, c'était compliqué, je n'étais pas maître chez moi, je ne pouvais pas faire ce que je voulais et au final, au lieu d'avoir un truc qui était censé être un investissement qui me permette, disons les choses, de s'enrichir, une rente en quelque sorte, je m'étais acheté un problème. On ne s'achète pas un problème, on ne s'achète pas des emmerdes, on s'achète des investissements rentables, même si ce n'est pas super super rentable. Mais voilà. Et là, encore une fois, j'avais fait une vidéo là-dessus pour te l'expliquer mais c'était vraiment le cas typique d'un investissement qui sur le papier donnait des super rendements. Je ne sais plus, il me semble qu'on était à 10, 12%, mais une fois que tu défalquais toutes les charges, le truc, le machin, le syndic de copro, oui, parce que l'autre propriétaire elle avait voulu qu'on fasse un syndic alors qu'on était deux. Enfin, tu vois, c'était lunaire et à la fin, il ne restait plus rien. Donc, non, il faut savoir couper quitte même à ce que tu perdes un petit peu d'argent sur la revente, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu sois bien dans ta peau. Je ne peux pas te le dire autrement, l'important, c'est que tu sois bien dans ta peau. Autre point, mais je viens d'en parler, évidemment, c'est de se faire attention et de te méfier des charges de copro. Donc, lorsque tu t'apprêtes à acheter, c'est de bien demander l'ensemble des documents des charges de copro. Évidemment, regarder attentivement les trois derniers PV d'AG pour voir s'il y a des travaux exorbitants qui ont été votés. Même si le vendeur, il te dit, oh non, 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 il n'y a rien. Non, non, oui, mais toi, prends le temps de regarder et de lire attentivement les PV d'AG parce qu'on ne sait jamais. Ne fais pas confiance. Ne fais pas confiance, ce n'est pas tes potes. Même s'ils sont en train de faire gentil avec toi, ce n'est pas tes copains. Un autre point important aussi, c'est de toujours faire une enquête de voisinage. Tu t'apprêtes à acheter un appartement, tu t'apprêtes à acheter un bien. Ouais, ok, d'accord. Sonne à la porte d'à côté. Va sonner à la porte du voisin, va causer un petit peu avec le voisin, la voisine, et puis tu leur dis, moi, je l'ai fait plusieurs fois, je dis bonjour, voilà, je vous explique que je m'apprête à acheter l'appartement là qui est juste à côté et ben voilà, j'aurais voulu discuter un petit peu avec vous parce que je voudrais en savoir un petit peu plus sur le quartier. Alors en général, il dit ah oui, d'accord, et je ne me suis jamais fait jeter. Et tu leur dis, ben voilà, je voudrais savoir une chose toute simple, toute bête, est-ce que ça craint dans le quartier ? Alors oui, non, bon ben voilà, au moins tu sais à quoi t'attendre. Deuxième question, l'appartement là que je viens de visiter, vous savez si ça fait longtemps qu'il est vide ou qu'il est inoccupé ? Et ça, moi, je l'ai demandé alors même que l'agent immobilier m'avait dit la chose deux minutes avant, rien à faire, c'est pas grave, je vais demander à quelqu'un des questions que je viens même peut-être de poser à l'agent immobilier parce que ce qui m'intéresse, c'est pas la réponse de l'agent immobilier, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse du voisin parce qu'elle est beaucoup plus vraie et factuellement, elle a beaucoup plus de valeur, tu t'en doutes bien, que la réponse de l'agent immobilier qui lui cherche à vendre parce que lui, il a un intérêt puisqu'il veut percevoir ça comme, ça se comprend, mais bon, voilà. Un autre point aussi, donc, se faire accompagner d'experts entrepreneurs lorsqu'on s'apprête à faire un achat pour lequel il y aurait des rénovations à faire. Et oui, parce que si t'es pas bricoleur, il ne faut pas te dire comme j'ai fait la connerie d'homme dure, si, si, t'inquiète, ça va le faire, un pot de peinture, et puis voilà, j'ai mes outils, t'inquiète, ça va le faire, et puis trois semaines plus tard, t'es encore en train de galérer dedans parce que, ben voilà, t'es en train de... Puis en plus, à chaque fois que tu découvres un truc, tu découvres un loup et puis tu découvres un autre truc et un machin et puis tu te dis, oh, puis tu vois là, tu l'avais pas vu, tu vois, genre, t'enlèves la moquette et puis tu vois qu'en fait, le plancher en dessous, il est tout pourri, tu l'avais pas vu, ben oui, mais peut-être qu'un entrepreneur, lui, il aurait eu le réflexe dans un coin d'aller soulever un coin de moquette ou d'aller planter un tournevis pour voir si le sol, il est tout mou ou pas. Bon, voilà, c'est des trucs comme ça mais quand on n'est pas accompagné d'un expert, il y a des choses comme ça auxquelles on ne peut pas toujours penser, tu vois, inspecter la toiture, vérifier l'état des placos qui sont des appartements qui sont juste en dessous du toit, voir s'il y a des infiltrations, essayer de voir aussi si tu peux l'obtenir, le carnet d'entretien de la Copro, le carnet d'entretien du bâtiment, ça va te donner aussi un bon, comment dire, un bon thermomètre de si tu vois que c'est un bâtiment qui est vieux, qui demande beaucoup d'entretien, je dis ça mais parce que, tu vois, par exemple, on le sait, dans les années 70, ça a été beaucoup, beaucoup construit à la va-vite et les immeubles des années 70, ils n'ont pas toujours et toujours été faits au top, tu vois, voilà, il y en a un certain nombre pour lequel il y a des défauts. Un point encore important, c'est de visiter beaucoup de biens. Quand tu veux acheter des biens immobiliers, il faut visiter, voilà. T'as beau passer ta vie sur YouTube ou sur, pardon, le bon coin à regarder des annonces et les éplucher et faire des simulations de calculs de machin de blablabla. Non, à un moment donné, stop, on arrête parce que ton expérience terrain, il n'y a rien qui aura plus de valeur que ça. C'est la meilleure des écoles, c'est la meilleure des formations et c'est un truc que je dis aussi dans la formation que je suis en train de préparer, c'est qu'il faut absolument, absolument que tu te bouges les fesses et que tu sortes de chez toi et que tu appelles des agents immobiliers et que tu demandes à faire des visites. L'immobilier, ça se fait sur le terrain. c'est bien d'avoir les informations sur Internet, c'est bien de quadriller, etc., mais ça ne vaudra jamais ton expérience de terrain, ton feeling, ton ressenti et ça, je suis désolé de te le dire, mais c'est en bûcheronnant qu'on devient bûcheron. Un dernier point, c'est de toujours comprendre la vraie raison pour laquelle le proprio est en train de vendre. Si tu ne sais pas pourquoi le mec est en train de vendre le bien, à ce moment-là, tu risques de te retrouver avec un certain nombre de surprises. Il n'y a pas de honte à demander ce genre de questions et ce sont des questions qui sont vraiment bêtes. Pourquoi le mec vend ? Quand ils veulent te faire une réponse à la con, ils vont te dire « Ah oui, c'est parce qu'il a envie de faire des nouvelles liquidités, parce qu'il a envie de repartir sur des nouveaux projets. » Ça, c'est une réponse pour dire « Tu ne le sauras pas. » Mais c'est important de comprendre parce que si c'est par exemple parce qu'il veut s'en débarrasser parce que c'est un bien ou un immeuble ou un truc qui est une source de problème, encore une fois, il faut que tu arrives à le détecter. C'est toujours dans la même optique, c'est qu'on achète des trucs qui sont cools, qui sont rentables et pour lesquels ça va bien se passer. On ne s'achète pas des sources de stress, des sources d'angoisse, des problèmes. On n'achète pas de problèmes. Voilà. J'espère que ces points ça t'a aidé. J'espère que ça t'a donné des idées. Si tu t'apprêtes à faire un investissement immobilier, c'est vraiment des points. Chacun d'entre eux est extrêmement important et je t'invite vraiment à peut-être les lister, les reprendre et te faire une checklist des choses comme ça. Mais là aussi, il y a des choses que j'ai donné notamment dans ma formation que je suis en train de préparer. J'ai fait une énorme, énorme, énorme checklist des points qu'il est primordial de toujours demander lorsqu'on fait une visite. Même si l'agent immobilier risque de te prendre pour un dingo parano, ce n'est pas grave, on s'en fiche. Tu ne peux pas te permettre d'être en danger à cause de mauvais choix ou à cause de questions, de points clés que tu aurais oubliés. Non, parce que derrière ça, c'est des milliers et des milliers d'euros qui sont en jeu et du temps. C'était Jérémy. La chaîne s'appelle Freugalisme. J'espère que tu as aimé cette longue vidéo. Si tu as aimé, effectivement, tu me lâches un pouce, tu me dis en commentaire ce que tu en as pensé. Peut-être toi aussi, tu as eu des expériences bonnes ou mauvaises dans l'immobilier. C'est important qu'on arrive à les partager ensemble et pour en quelque sorte qu'on arrive à ouvrir la discussion. Enfin, si tu ne l'as pas encore fait, alors dépêche-toi de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, télécharge le guide des techniques freugalistes. C'est 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations pour te permettre d'arriver à faire des milliers d'euros d'économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement et ça, c'est toujours bon. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! !